Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul PrEP du 30 août. Mise à jour 1, jour important. Journée nationale des petites industries, Inde, 30 août. Chaque année, le 30 août, l'Inde célèbre la journée nationale des petites industries. Cette journée rend hommage à la contribution des petites entreprises à la croissance de la nation. Le 30 août 2000, le ministère des petites industries a publié un ensemble de politiques complètes pour les petites entreprises. Cette politique a aidé les petites entreprises à développer des infrastructures et des technologies. Un an plus tard, le gouvernement central a officiellement déclaré le 30 août comme journée nationale des petites industries. Cette journée est également une occasion pour les gouvernements centrales et étatiques d'encourager et de soutenir les petites industries. Mise à jour 2, accord. Barty Hertel annonce un partenariat avec Apple pour le contenu. Barty Hertel a annoncé un partenariat avec Apple pour introduire des offres uniques sur Apple Music et Apple TV Plus pour les clients en Inde plus tard cette année. Le service de streaming vidéo d'Hertel, Xtreme, intégrera Apple TV Plus avec des plans Wi-Fi Premium et post-payés, tandis que les utilisateurs de Wink Premium auront accès à des réductions sur Apple Music, selon la société indienne. Barty Hertel n'a pas révélé la valeur de l'accord ni fourni d'informations sur les coûts des plans. Mise à jour 3, défense. Le deuxième sous-marin à missiles nucléaires de l'Inde commissionné par Reinhard Singh. Le 29 août, le ministre de la Défense Reinhard Singh a commissionné le deuxième sous-marin nucléaire lanceur d'engin, SSBN, de l'Inde, l'INS Arigua West 3, en présence de hauts responsables de la marine lors d'une cérémonie discrète à Visakhapatnam. L'amiral Dinesh Tripathi, le chef du commandement stratégique indien, le vice-amiral Suraj Berry et des responsables clés de la DRDO ont assisté à la cérémonie de commission. Le SSBN fonctionnera sous le commandement stratégique de l'Inde. Le troisième SSBN de l'Inde, l'INS Aridaman West 4, devrait également être commissionné l'année prochaine. Mise à jour 4, défense. L'équipe Saran de l'Armée de l'Air Indienne se produira au Salon International de l'Air d'Égypte 2024. Le contingent de l'Armée de l'Air Indienne, composé de cinq hélicoptères Saran, participera à la première édition du Salon International de l'Air d'Égypte 2024. Cet événement, qui se tiendra du 3 au 5 septembre 2024 à l'aéroport international d'Al-Alamin à El Daba, en Égypte, constitue une opportunité cruciale pour l'Inde de démontrer ses compétences en aviation sur la scène mondiale. L'équipe Saran, renommée pour sa précision et ses époustouflantes démonstrations aériennes, représente le summum des capacités de vol des hélicoptères de l'IAF. Leur participation à cet événement international souligne la montée en puissance de l'Inde dans le secteur mondial de l'aviation. Mise à jour 5, défense. L'Inde signe un autre accord pour 73 000 fusils d'assaut des États-Unis. Alors que les tensions avec la Chine dans l'est du Ladakh restent élevées, l'Inde a signé un nouvel accord pour importer 73 000 fusils d'assaut SIG Sauer supplémentaires des États-Unis, renforçant les 72 400 fusils déjà achetés pour le personnel de l'armée de première ligne. Le retard dans la production des fusils russes AK-203 Kalachnikov en Inde a entraîné l'achat de la première série de 72 400 fusils SIG 716, 66 400 pour l'armée, 4 000 pour l'IAF et 2 000 pour la marine, dans le cadre d'un contrat de 647 crores de rupee signé avec la société américaine SIG Sauer en février 2019. Le Conseil d'acquisition de la Défense, DAC, dirigé par Rainat Singh avait donné son accord pour l'acquisition des 73 000 fusils SIG 716 supplémentaires en décembre dernier. Mise à jour si, internationale. Des millions de personnes évacuées alors qu'un typhon frappe Kyushu au Japon. Des millions de personnes ont été priées de fuir leur maison alors que le typhon Shanshan a frappé le sud-ouest du Japon avec des vents violents et de fortes pluies le 29 août, provoquant des pannes d'électricité, perturbant le trafic aérien et obligeant de grandes entreprises à fermer. Jusqu'à présent, au moins trois personnes sont mortes et des centaines ont été blessées dans ce que les experts craignent être l'une des tempêtes les plus puissantes jamais enregistrées dans la région. Le constructeur automobile Toyota a suspendu ses opérations dans toutes ses usines nationales en raison de la tempête, tandis que Nissan, Honda et les fabricants de puces Renaultza et Tokyo Electron ont également temporairement arrêté la production dans certaines usines. Mise à jour 7, classement et rapport. SBI Research prévoit une croissance du PIB de 7,1% au premier trimestre. Selon SBI Research, l'économie indienne devrait croître de 7,0 à 7,1% au cours de la période avril-juin, le premier trimestre de 2024 à 2025, à quelques jours de la publication des chiffres officiels par le gouvernement. La dernière analyse écorable de SBI Research, rédigée par le conseiller économique en chef du groupe, Soumyak Antigosh, a révélé que l'économie indienne est restée robuste face aux difficultés de la chaîne d'approvisionnement, telles que l'augmentation des coûts de fret et de conteneurs à l'échelle mondiale et les pénuries de semi-conducteurs. Sur une note positive, la mousson du Sud-Ouest s'est intensifiée début juillet, réduisant le déficit. Mise à jour 8, sciences et technologies. Barra Biotech dévoile un vaccin oral contre le choléra en plein milieu d'une pénurie mondiale. Barra Biotech International, BBIL, a introduit un nouveau vaccin oral contre le choléra, OCV, visant à combler la pénurie mondiale d'OCV alors que la maladie se propage. Le vaccin, IL-COL, a été créé en collaboration avec IL-MENT Laboratories, une organisation de recherche sur les vaccins basés à Singapour. Le lancement de IL-COL intervient alors que les cas et les décès dus au choléra augmentent dans le monde entier. Malgré le fait qu'ils soient évitables et traitables, les cas et les décès dus au choléra ont augmenté régulièrement depuis 2021. Mise à jour 9, sommets et conférences. Le PM préside la 44e Réunion Pragati. Le Premier ministre Narendra Modi a présidé la 44e Réunion Pragati pour examiner l'avancement de cet projet important couvrant 11 États et territoires de l'Union pour un total de plus de 76 500 crores de roupies, selon son bureau. Le Premier ministre Modi a souligné que chaque fonctionnaire du gouvernement, qu'il soit national ou étatique, doit être conscient que les retards de projet non seulement augmentent les coûts, mais privent également le public des avantages escomptés du projet, selon une déclaration du bureau du Premier ministre, PMO. Mise à jour 10, sommets et conférences. Deuxième réunion de la Commission mixte russo-indienne. L'Inde et la Russie ont signé un plan de travail pour la Commission mixte russo-indienne sur la coopération en matière de gestion des urgences pour 2025-2026. Les deux pays se sont engagés à mettre en œuvre la stratégie entre 2025 et 2026 et à continuer d'échanger les meilleures pratiques et les leçons tirées de la gestion des catastrophes. La Commission a tenu sa première réunion à New Delhi en 2016. Il a été décidé que la prochaine réunion de la Commission se tiendrait en Inde en 2026. Vinay Kumar, ambassadeur de l'Inde en Russie, et Sanjif Kumar-Jindal, secrétaire adjoint, MHA, étaient présents à la réunion.